... Nous abordons maintenant le Togo, cuide des mesures d'apaisement additionnelles. Depuis le 23 septembre dernier, le comité de suivi a recommandé également au gouvernement d'étudier la possibilité de poursuivre les mesures d'apaisement. Et on a eu quelques libérations, mais depuis là, et selon la coalition des 14, un certain nombre de personnes attendent toujours en détention. Credo Titi, est-ce que vous avez l'impression que ces mesures d'apaisement additionnelles sont la priorité pour les deux camps aujourd'hui ? Non, mais moi je crois que c'est une situation qui s'impose aux deux camps, parce qu'en tant qu'être humain, tu sais, avoir un membre de sa famille dans les liens de la détention, ce n'est pas chose aisée. Et j'imagine ce qu'endurent les familles de ces personnes qui sont en prison et également leurs proches et autres. Donc ce qu'on va souhaiter, c'est que ces personnes rapidement puissent regagner leur famille, mais dans les règles de l'art. Et il faut dire, parlant des mesures d'apaisement, avant d'aller au qualificatif additionnel, donc je voudrais que l'on situe bien en quoi ont consisté les mesures d'apaisement depuis la survenue de la crise que nous connaissons. Il faut dire que du côté du gouvernement du pouvoir, il y a des efforts qui sont faits, parce qu'il y a une série de personnes qui ont été relaxées, et même le tas de sièges qui étaient imposés entre-temps à Mango, à Cara, et puis dans Mango, Bafilo, Sokode, donc cet état de siège n'a plus aujourd'hui sa valeur, sa raison d'être. Donc ce sont des choses à saluer. Maintenant, nous avons encore des gens qui sont en prison, des gens qui ont été pris également dans l'expression de cette crise politique. Donc ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il faut que la justice fasse rapidement son travail et situe les responsabilités. Et le souhait le plus important, c'est que ces personnes puissent retrouver leur famille. – C'est si difficile de les libérer ? – Non, mais lorsque l'on parle de la démocratie, il faut noter aussi que l'entrage principal, c'est la justice. Et le chef de l'État est le premier magistrat du pays. Donc à un certain moment, on ne peut pas aussi encourager qu'on force la main à la justice. Mais ce qu'on va demander à la justice, c'est d'accélérer les procédures pour que ces personnes, si ces personnes devront être jugées, que ces personnes soient jugées rapidement et connaissent leur sort. Mais l'idéal est ce que nous souhaitons, parce que nous sommes tous des prisonniers en sursis, donc il ne faudrait pas que nous oublions cela. Et lorsque quelqu'un est en prison, la personne n'est pas dans un hôtel 4 étoiles. Et les souffrances ne sont pas uniquement pour cette personne dans les liens de la détention, mais c'est pour toute la société. Ce que nous souhaitons, c'est que ces personnes puissent recouvrir leur liberté, mais il faut que cela se fasse aussi pour ne pas faire entorse à l'expression de la justice. Le pasteur Edo, on dit souvent qu'il est facile d'entrer en prison, très difficile d'en sortir. Alors, pourquoi tu me poses cette question, moi personnellement ? Vous connaissez un peu mieux l'univers. Je savais que c'était pour la raison. C'était pour la raison. Chaque fois que je me rappelle de mes collègues, de nos collègues qui sont en prison, nos compatriotes qui sont en prison dans ces affaires politiques, ça me fait très mal, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout criminels, plus criminels que beaucoup d'autres personnes. Il faut le dire. Il faut le dire, ça me fait très mal, parce que ces mesures d'apaisement, je ne sais pas, je ne peux pas savoir ce que ça coûte au pouvoir. Je dis au pouvoir, je ne peux pas parler de la justice, parce que c'est ce que je dis, de libérer ses compatriotes depuis longtemps. Mais là, ce n'est pas plus la justice qui est concernée ? Non, non, écoutez, c'est deux choses. Vous pensez qu'il suffit d'un simple coup de fil pour régler le problème ? On aurait pu le régler, parce que des fois, c'est un coup de fil. Nous, on nous arrête ce coup de fil. Moi-même, j'ai été arrêté ce coup de fil. On m'a juste appelé, je me suis rendu à la DPJP, je me suis retrouvé en prison. Donc, c'est un coup de fil, simplement. Il n'y avait pas de convocation. Donc, c'est pour dire que c'est des prisonniers politiques, nos compatriotes, qui sont là-bas. Et ça fait très mal, parce que... Le pouvoir togolais refuse le thème prisonnier politique. Pas la suite, pas la suite. Pas la suite, et nous avons suivi, nous avons suivi dans ce pays, des actes déposés, des actes hautement, hautement, qui doivent être qualifiés des faits de pénalité extraordinaire. mais les gens sont libres de tout mouvement. Ils sont là, ils sont nombreux, on le sait. Donc, quand il revient de mettre certains en prison, parce qu'ils ont une tendance politique, je crois que, moi, en tant que défenseur de l'homme, je ne peux pas être tendre, non seulement avec le pouvoir, mais avec la justice togolaise, qui fait le choix, le choix des délits, qui fait le choix des personnes à arrêter. Et ça, sincèrement, il y a des faits graves qui se produisent dans ce pays. Mais la justice togolaise ne s'est jamais auto-saisie. Et c'est ça, le mal. C'est comme si l'auto-saisie n'est pas dans le sens du dissonner de la justice togolaise. Donc, nos compatriotes qui sont en prison, tout le souhait pour les mesures d'apaisement. Si, vraiment, on veut rendre... on veut rendre... cette crise-là que nous traversons, si on veut vraiment l'apaiser, il faut que... parce que, chaque fois que nous voyons les femmes de nos collègues qui disent « Rendez-moi mon mari », « Rendez-moi mon excès de naître », c'est ça qu'on voit souvent dans les journaux, dans les réseaux sociaux, je crois quand même que la justice et le pouvoir, aujourd'hui, ils ont le devoir, le devoir, l'étude, cas par cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne me convainc pas. Parce que je ne peux pas me mettre à la place d'un judicie pour dire que leurs dossiers sont presque vides. Mais c'est que ça, c'est des sujets... C'est des sujets à l'histoire. Germain, votre parti est membre de la coalition, est-ce qu'au niveau de la C14, le sujet est une préoccupation aujourd'hui ? Oui, ça a été toujours une préoccupation. Mais vous savez, c'est... Je remercie le pasteur pour avoir un peu plus intérêt de quoi. Vous savez, nous sommes désolés de le dire. Dans notre pays, la façon dont on nous gère, c'est exactement comparable à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La seule différence qui est ici, il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle la justice des meilleurs. Donc, au Togo, l'État togolais, l'État togolais ne rend pas justice. C'est-à-dire que lorsque l'État togolais s'acharne contre les adversaires politiques, et l'adversaire politique de l'État togolais, aujourd'hui, c'est la coalition 14. Tout ce qui est proche de la coalition 14, lorsque l'on suppose que c'est une petite erreur, on vous met en prison et on utilise ça comme du chantage. Vous voyez, dans le temps du Western, de la Despera Douboula, c'est comme ça. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, et c'est pour cela que j'ai dit que le pasteur en fait plantait le décor, vous savez, dans notre pays, vous avez, par exemple, le cas des détournements. C'est plus grave que quelqu'un qui a acheté des Piawata, qui encourage les gens à marcher. Mais qui sont là, qui se promènent ? Et c'est le plus grand échec de la gouvernance du chef de l'État actuel. Sous le fait général, il y a des mappées à son âme, il y a des malversations, mais si c'était une chose, il n'était pas d'accord, il faisait arrêter les gens. Mais sous le président actuel, c'est l'hécatombe tout à fait. Les gens font comme bon ensemble, ils prennent des milliards, ils détournent même les milliards de routes pour nos populations. Mais ils se promènent. Mais dès que... Non, mais il y a une corruption de lutte contre la corruption. Non, mais oui, ça, c'est pour diriger contre la C-14, c'est des sous-déceptions. Alors, dès que les mouvements, les joies des jeunes de la C-14 ont fait quelque chose, on les met en prison. Et puis, dès qu'il y a au niveau du parti au pouvoir, des gens qui tapent les gens, qui assassinent, des balles qu'on dit que c'est perdu, on dit que les gens meurent, tout ça. Mais comment un chef de l'État, un président de l'Afrique, un président de tous les Togolais, peut accepter, peut accepter ? C'est pour cela que moi, je dis, que si ce n'est pas l'injustice qui gouverne ce pays, si nous voulons aller aux élections dans les conditions normales, le chef de l'État togolais ne peut pas gagner les élections. D'accord. Sans sa gouvernance, c'est tellement catastrophique que... Même sans sa gouvernance de son papa, elle est mille fois meilleure que sa gouvernance. On disait le contraire à l'époque. Je vous rappelle. D'accord, on va évoluer rapidement. Crédo Tete, il y a quand même quelque chose, puisque j'ai senti dans les propos du pasteur Edo et de Germain Soussou, le cas par exemple des activistes du mouvement Nubweke, voilà, beaucoup disent, comment on peut comprendre qu'on arrête des gens et qu'on ne communique pas ? Par exemple, le citoyen lambda ne sait pas pourquoi on a mis ces gens en prison et ils y coupissent depuis des mois. Est-ce qu'on a trouvé des trucs dans l'heure ? Non, mais moi, je crois que, je l'ai dit dans mon développement, ce n'est pas une joie, une gâté de cœur, de savoir que des jeunes de la même génération que moi soient en prison, même pour les délits qu'on peut leur reprocher et autres là. Et c'est une situation que nous ne comprenons pas, mais toujours est-il qu'au lendemain de l'arrestation, premièrement de Messines et Kokoloko, suivi de mon ami Joseph Eza, le gouvernement sortit un communiqué et nous avons eu vent des bribes de chefs d'accusation. Mais après, pour ceux qui ont suivi l'interview de Mme Eza, les chefs d'accusation se sont rajoutés et ont été exposés clairement. Maintenant, du moment où la justice a énuméré les chefs d'accusation, donc quelle est la procédure à suivre ? Donc c'est qu'il faudrait qu'on accélère la procédure rapidement si ces personnes doivent passer en jugement et qu'on accélère la procédure pour que toutes les responsabilités soient situées. Maintenant, je voudrais me permettre de revenir sur la question posée précédemment à mon cher grand frère Germain Sossou, si la détention ou bien l'emprisonnement de ces jeunes est une priorité pour la C14. Je dirais, moi je ne vois pas que la C14 en a fait sa priorité. Si la C14 en a fait sa priorité, la C14 a toutes les opportunités, toutes les occasions pour taper du poing sur la table pour en faire un sujet assez délicat. Mais à chacune de les sorties, la C14 martèle ce point-là. Une chose est de numérer, une chose est de défendre avec conviction. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas posé, c'est parce qu'ils avaient posé la libération de ces personnes qu'on a eues dans les mesures d'apaisement, la libération de quelques-uns. Mais du moment où c'est insuffisant de l'appréciation de la C14, pourquoi ne pas mettre la pression ? Aujourd'hui... Par quel moyen ? Par quel moyen ? Mais par quel moyen il l'avait fait ? Par quel moyen il l'avait fait ? C'était dans le cadre du dialogue et autre-là. Si nous prenons même l'exemple, aujourd'hui nous n'avons plus M. Tipi à Tchaddam sur le territoire togolais. Est-ce que vous pensez que c'est une série, c'est une préoccupation prise à bras le corps par la C14 ? Moi je me dis, ce n'est plus la... Même si d'autres entités de la C14 voudraient que le cas de le retour de M. Tipi à Tchaddam soit défendu, je peux tabler sur l'existence aujourd'hui d'un parti politique qui ne voudrait pas du retour de M. Tipi à Tchaddam. passer à la C14. Non, non, non. Je ne sais pas pas de toi qui pose la question. Je suis en train de faire un développement. Non, c'est quoi vous demandez à vous ? C'est quoi vous demandez à vous ? C'est quoi vous demandez à vous ? C'est de libérer ? C'est quoi vous demandez à vous ? Je sais les gens, c'est tout. Non, non. Je rappelle que Crédon n'est pas mis à la justice. Non, non. Je n'ai pas une question de justice. Je sais qu'il me taquine parce qu'il m'a doré au clan. Mais ce que je voudrais dire, aujourd'hui, nous tous nous convenons qu'il faudrait qu'on pousse loin encore la chaise et le vœu exprimé, c'est que ces personnes qui sont encore dans les liens de la détention puissent retrouver le vœu exprimé. Mais voilà, faites-le à libérer. D'accord, on va tourner rapidement. Mais moi, je dis, la coalition a son rôle à jouer. Et c'est là où je dis que la mise en prison de ces personnes, au début, la coalition a fait... Non, non, non. D'accord. On va faire tourner rapidement. Si tu as des difficultés, vous comprendre le fait. Parfois, c'est-à-dire ? Parfois, c'est-à-dire ? Est-ce que vous pensez que comme le dit Crédon, est-ce que vous pensez que je jouais sa partition ? Oui, d'accord. Mais ces jeunes sont en prison, la coalition sont en prison. Non, libérer, libérer le jeu. On a dit de ce que... Parfois, c'est-à-dire ? Parfois, c'est-à-dire ? Parfois, c'est-à-dire ? Parfois, c'est-à-dire ? Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la coalition, on n'en fait pas assez sur ce sujet-là ? Non, je crois que la coalition en fait assez parce que chaque temps, à chaque rencontre, à chaque occasion, ils ont posé comme condition si nous connaissons même, même, avant de continuer, même, ils disent que sans la libération des citoyens, des militants ou des citoyens qui sont en prison, rien ne peut avancer. Et ça, ils le disent, on ne peut pas faire autrement. Ils n'ont pas le pouvoir d'aller faire sortir les gens, on ne peut pas aller en prison, aller faire sortir les gens. Donc, je crois que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la détention préventive toute longue. La détention préventive toute longue. Parce que c'est des faits, on estime que c'est des flagrants. C'est des flagrants puisqu'on a trouvé, on dit avoir trouvé des choses. Donc, c'est un flagrant. Ça passe au flagrant. On n'a pas besoin... Ça passe en correctionnel, rapide. On n'a pas, oui, bien sûr, on n'a pas besoin encore d'instruire ces dossiers-là. C'est pour cela que j'ai dit que c'est du chantage. C'est du chantage, comme du Western. C'est déjà du flagrant. On n'a pas besoin. Ça passe en correctionnel et puis, ils sont situés. Et là, on sait qu'ils sont condamnés ou bien, ils sont acquittés. Mais le fait de les laisser en prison pendant un an... C'est du chantage. C'est pourquoi j'ai dit qu'en credo, il faut que le dos, écoute ce que nous disons. C'est du chantage. C'est pas normal. Ce sont des jeunes que vous voulez. C'est pour dire que quand on met les innocents en prison et les coupables sont libres. Ça, je le dis. Et je peux continuer pas à le dire. La justice peut nous faire tout ce qu'elle veut. C'est la réalité. C'est la réalité. Les innocents sont en prison et les coupables sont libres. C'est ça, mon pays. Et ça, je marre. Germain Soussou, il paraît qu'au niveau de la coalition, vous n'en faites pas vraiment comme vous devez le faire. Non, vous savez, c'est trop facile de prendre des togolais innocents et de les mettre en prison et de venir sur le plateau de la télévision et de dire à la face du monde « Nous les avons mis en prison. Faites ce que vous faites. » Je vous explique ce que je dis. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, mais qu'est-ce que les abus de langage on ne peut pas ? Les abus de langage on ne peut pas le dire. Je n'ai mis personne en prison et dans le premier de la page, je l'ai dit. Tu venais de me dire qu'elle ne parle pas de la page. Non, non, non. On va être de toi. On va être de te servir. Non, non, mais il faut qu'on soit serré parce qu'il y a des gens plus et plus. Alors, est-ce que c'est Atipi de venir libérer les jeunes en prison ? Ceux qui doivent libérer les jeunes en prison là-bas, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État lui qui donnera l'ordre. Il faut les libérer les jeunes. Vous faites en... Il faut que vous... C'est tout. Le chef de l'État peut tabler sur la séparation des pouvoirs. Non, mais j'ai dit... Je n'ai pas d'ordre à donner à la justice. Oui, mais c'est un chef de l'État qui gouverne, il doit gouverner avec la morale. On vient de dire ici, les gens détournés de l'argent, y compris l'argent de la Fédération, ils se promènent, tout ça. Ce sont ces hommes. Alors, pourquoi ils se promènent ? On prend les jeunes enfants et on met en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut qu'on nous dise ce qu'ils ont fait. Ce que nous disons, mais au-delà, nous sommes dans une crise politique et la CEDEA a fait la recommandation pour aller de l'avant, faites tout ce qui peut apaiser et la libération des jeunes, ça fait partie des mesures d'apaisement. Est-ce que la CEDEA n'a pas été un peu subtile en disant au gouvernement d'étudier la possibilité ? Oui, mais où est l'étudiant ? Le langage est assez... C'est juste le langage de la jute au connexion. C'est le pouvoir. Le pouvoir qui a été dit. Il voudrait... J'ermais le pas. 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 Les représentants du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, a dit dans la salle de dialogue avec, en présence des émissaires de la CEDEAO Les cas divergent et autres. Donc là, je crois que c'est cela qui a soutenu l'emploi du verbe étudier. On en fait un hospital. Mais non, c'est la déléture. C'est ce qu'on va souhaiter pour ce jeu, ce qu'on étudie rapidement. Les cas divergent. C'est jamais qu'il y a la parole. C'est jamais qu'il y a la parole. On revient à jamais. J'ermais son cas de accusation. J'avais ceci. Allez-y, rappelle-y. Alors, credo, en attendant, credo, si vous permettez, si vous permettez, jamais, 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 si vous permettez, en attendant, credo, si jamais prenez la parole. Mais si, c'est moi qui ai la parole, credo, en attendant que nous nous terminons et que vous placez... Non mais pourquoi est-ce que tu t'adrées seulement ? Oui mais tu dis, je vais mettre des credo. Non, 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 non Qu'est-ce que vous nous curtes de dire aux chefs de l'État ? Quelles que soient leurs fautes, libérez-les. Mais on suppose même qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ne recommencent pas. Prenez la C-14 comme garant. On vous les libère, vous faites tout, c'est fini, on avance. Pourquoi ? Quelles raisons vous voulez donner aujourd'hui ? Dans ce cas, moi, je vous dis, si ce n'est pas du chantage comme du western, on utilise ça pour chanter la coalition 14. Mais ce qu'il faut comprendre, mon cher ami Credo, il s'agit du pouvoir d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime a été contesté de l'OMA à 5KC, à tel enseigne que le régime fait tout pour que, en fait, nous n'allions pas dans les élections, dans les conditions que la C-14 souhaite. Ces élections qui vont créer un rademarré ici, pour que les Togolais puissent voter massivement. Donc, le pouvoir met tous les voulants pour empêcher à ce que nous allons donner. Et ils utilisent également ces jeunes qui sont en prison, comme je l'ai dit, du chantage, pour nous amener à ne pas... Justement, la parole va venir à vous. Mais Pasteur, beaucoup disent qu'aujourd'hui, au niveau de la coalition, ce n'est pas tant ces mesures d'apaisement qui préoccupent, c'est les questions du CENI, d'élections, tout cela. Non, je crois que, quand vous prenez aujourd'hui les revendications, les revendications de la C-14, à tous les moments, à chaque moment, il y a la libération. D'ailleurs, j'ai vu même, j'ai entendu, mais j'ai dit que sans la libération de ces jeunes-là, on ne peut pas avoir d'élections. Parce qu'on estime qu'on trouve en eux des candidats potentiels. Pourquoi ne pas dire, par exemple, c'est une manière peut-être que je propose un dit, sans la libération, nous ne revenons plus à la table de discussion. Oui, non, je crois que ça peut aussi... Mais en l'écoutant, parce qu'on estime quand même qu'au même moment où on avance, il faut quand même demander la libération. C'est aussi ça. Je crois qu'ils ont opté pour ça. Et ça, on ne peut pas les accuser de n'avoir pas pris au sérieux la libération de ces compatriotes qui sont en prison. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, qu'est-ce que ça coûte à l'État de libérer ? Moi, c'est ça. C'est ce que je cherche à comprendre. Parce que tout le monde sait la situation. Tout le monde connaît comment ça se gère. Les délits, les situations hautement qualifiables des délits qui sont posés par les uns les autres. Mais on n'en tient pas compte. Et qu'on va prendre les jeunes juste parce que leur malheur, c'est parce qu'ils appartiennent à la C-14. Vous voyez ? Le malheur, c'est parce qu'ils appartiennent à la C-14. Mais le pouvoir dit qu'ils n'ont pas été pris chez eux à la maison. Et c'est dans des manifestations qu'on les a vus en train de commettre des voies de fait. Des voies de fait. Des voies de fait en ont été commis partout. Et c'est dans des manifestations qu'on a vu des gens avec des véhicules 4. Cagouler. Cagouler. Et commettre leur forfaiture. Ça, on n'a pas vu. D'accord. Crédo, il y a aussi ça qui laisse des gens un peu songeur. C'est qu'on a vu dans ce pays des gens sortis avec des machettes, avec des gourdins. On a dit que c'était des groupes d'autodéfense. Personne n'a été arrêté. Mais on n'a pris que des gens d'une partie. C'est au flagrant. Et qu'on monnaie il y a après. C'est au flagrant. On monnaie de l'idéal. Moi, je crois que... Ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons vu ces groupes en griffes d'autodéfense qui se sont également... C'est des milices ou c'est des groupes d'autodéfense ? On va des groupes d'autodéfense dans un état où il y a la police, la gendarmerie, il n'y a même pas. Mais tout ça là qui garantit... Non, non, mais il a que de reprendre. Il a que de reprendre. Non, non, non. Mais c'est un citoyen. Monsieur le pasteur, je vous remercie parce qu'au moins, vous, dans votre logique, vous n'êtes pas si agité comme on a dit dans C14. Non, mais quoi ? Il pense que sur tous les sujets, on doit accuser sans faire des analyses. Ah bon ? On doit accuser sans faire des analyses. Oui, mais explique-nous comment les cagoulés ne sont pas arrêtés. Non, tu n'as jamais été journaliste, donc tu ne peux même pas être un animateur pour poser les questions. Donc, tu voudrais faire économie de ta ferme. C'est qui dit que... Laisse-moi parler. Laisse-moi conduire dans le jeu de ta bouler. Jamais, jamais, si je vous permettrai, jamais, jamais, si je vous ai posé une question à Crédo. Jamais, jamais, jamais j'ai posé une question à Crédo qui est en train de répondre, s'il vous plaît, jamais, je propose qu'on disséplie les débats, jamais, s'il vous plaît, j'ai posé une question à Crédo et il est en train de répondre. Donc, laissez Crédo aller au bout de sa réponse. Laissez Crédo. Ce que je disais, on nous a parlé de groupe d'autodéfense et c'est gros, Nous les avons vus circuler dans l'OME et autres. Ce que nous allons dire, ce que nous allons souhaiter, c'est qu'il y ait la part des choses qui soient faites. Si ces personnes jeunes qu'on a qualifiées de groupe d'autodéfense sont identifiées, donc il va falloir qu'on fasse également des démarches, poser les actes pour... ça peut participer aussi dans un processus d'apaisement. Donc il faut qu'on dise les choses sans passion et autres. Parce que moi-même, le jour-là, je les avais vus, au niveau de Todman, j'ai vu des gens... j'étais un peu paniqué, donc j'ai vu quelques jeunes au bord de la route et autres, avec du charbon même dégourdé et autres. Et personne ne peut dire qu'on n'a pas vu de ces jeunes dans la rue et autres. Le dire, ça dépasse l'étape même du mensonge, c'est de l'immoralité, parce que l'éthique n'y est pas. Maintenant, pour ces jeunes qui sont en prison, on a des chefs d'accusation contre eux. Ce que nous disons, et je l'ai dit dans mon premier développement, que ce n'est pas une joie pour moi de savoir que ces jeunes sont en prison, parce que leur place, ce n'est pas la prison, pour quelque motif que ce soit. Maintenant, la justice tient le dossier, la justice a fait toute une ritanie de chefs d'accusation. Qu'est-ce qu'on peut demander dans le cadre du dialogue ? C'est là où je suis un peu d'accord avec le pasteur Edo Comi, qui a dit, donc il a dit que la coalition en a fait son cheval de bataille. Mais moi, je peux dire non. Attends, tu as tellement ajouté. Donc là, ce que moi je dis, la coalition n'en a pas tellement fait qu'à... Oh, on en a fait qu'à, on en a fait qu'à. C'est vous qui avez refusé de libérer les enfants, il ne faut pas nous faire... Non, la coalition peut poser, même au dernier dialogue, dans le cadre, la coalition peut maintenir sa position au clan. Nous avons vu que dans le premier cadre de dialogue, lorsque la coalition a posé le problème réellement, mais on a été obligé d'inviter et le ministre de la sécurité, et le ministre de la justice dans la salle, et sur place, à se prononcer sur le sujet. Et à la suite de ça, nous avons vu qu'on a tellement libéré des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne maintient pas ce cas-là ? Alors, jamais, 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 si vous permettez, jamais... Alors, l'homme ne le maintient pas parce qu'au niveau de la C-14, ce sont les élections qui le produisent. D'accord, jamais, 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 si vous permettez, que nous, pardon... Oui, d'accord, jamais, 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 ce sous... Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, d'accord, d'accord, que l'on a compris... Et donc, on a compris, on a compris que, nous, jamais, je vais, je vais, je vais poser maintenant la question à... Je vais poser la question à Germain, ce sous... Germain, est-ce qu'au-delà, au-delà, 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 au-delà... Si vous permettez, si vous permettez, je voudrais écouter Germain, je voudrais écouter sur... Mais sur le sujet, Germain, Germain, ce sous... Oui, mais, c'est-à-dire que, ils peuvent également s'inverser... Crédit, laissez-moi parler... Oui, mais, alors, je suis d'accord... Non, je suis d'accord avec Crédit... Jamais, si vous permettez, Crédit, on n'écoutait jamais, ce sous... Non, vous avez la parole... Crédit, 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 faut te calmer un peu... Calme-toi, calme-toi, calme-toi... Je suis d'accord avec toi que personne n'a envie que ces enfants-là tombent là-bas. Vous pouvez être rassuré que la coalition, chaque jour que Dieu fait, aussi bien sur le plan public qu'à travers les coulisses, il faut faire tout pour que ces enfants puissent se libérer. Nous-mêmes, nous n'avons même pas envie de voir des jeunes d'Unil qui auraient manifesté qu'on met en prison. Ce n'est pas notre chose. Mais comme je le dis, la coalition n'a pas le pouvoir de faire libérer. Les endroits conférences ne font que la demande. Et nous faisons chaque temps la demande qu'on libère ces enfants-là. Mais vous avez fait des pressions pour en bouger un certain nombre. Alors, pour terminer, vous ne prenez pas le cas de ces jeunes en prison comme priorité ? Mais Grédo, vous savez que le voleur, quand le voleur volit, il est le premier à venir. Merci, merci beaucoup à Grédo, merci à Jean-Marie Soussou. Merci beaucoup, le voleur, merci à vous aussi, pour avoir suivi cette émission de demain. Merci beaucoup, le voleur, merci à vous aussi, merci à vous aussi, merci à vous aussi.